Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies du 16 au 22 octobre 2023 pour les cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc on se retrouve pour les nouvelles énergies de cette semaine. Je rappelle que c'est une guidance générale, d'accord, donc il se peut qu'elle ne vous parle pas, ok. Je vous invite aussi à visionner votre ascendant, votre signe lunaire si vous le souhaitez. Et puis voilà, on est parti avec le petit oracle des anges, n'importe quoi, petit oracle de l'intuition. Pour les cancers pour cette semaine, allez, oula, oulalala, allez cancer, ça commence, on la ramasse. Alors on a l'occasion, je pense que ton occasion elle va tomber soudainement, parce que là la carte, elle est partie, une offre, ben inattendue, voilà, tu vois, et en plus la carte, elle a sauté du paquet, elle est tombée, voilà, elle s'est éclatée au sol, c'est exactement ça. Occasion, une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Waouh, déjà vu comment elle a sauté, t'as l'impression que l'énergie va être puissante. Bon alors la carte, et bien écoutez, je vous le souhaite les cancers, en tout cas saisissez cette occasion. Ça commence fort le tirage. Alors on va prendre l'énergie générale avec le tirage, le tarot des anges gardiens, donc pour les cancers. Et nous avons, ah ben tiens, on vient d'avoir la même pour les gémeaux. Le 5 de l'action, vos anges gardiens veulent que vous sachiez ce qui vous arrive, doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Hein, voilà, prendre du recul, comme les gémeaux juste avant. Voilà, ne vous mettez pas dans des histoires qui ne vous concernent pas, d'accord ? Pensez à vous, d'accord ? Restez centré sur ce que vous êtes en train de faire. Restez centré sur votre chemin de vie. On a cette occasion qui se présente, d'accord ? Ne vous laissez pas déstabiliser. Affirmez votre position. Défendez votre point de vue, quoi qu'il en soit. Que ça soit par rapport à une occasion qui se présente, ou par rapport à toute autre chose, voilà. C'est important de se positionner, mais par des choses qui en valent la peine, d'accord ? Et c'est vraiment aussi se positionner pour pouvoir apporter du positif, et non pas du négatif, d'accord ? Voilà, se positionner dans les bonnes situations. Alors, on va faire le tirage avec les portes de l'intuition. Oh, loupé ! Vous avez vu ça quand même ? Ah non, pas une pro, quoi ! Je mélange, je mélange, parce que très souvent, on reprend les cartes, retombe. Mais vous voyez bien que je mélange, parce que juste avant, je viens de sortir la même énergie. Il faut savoir quand même que dans ce jeu, il y a 78 cartes, il faut le faire quand même. Pourtant, la carte, je la remets dans le jeu, je mélange, mais vous voyez bien que quand les énergies, elles veulent sortir, et que c'est les mêmes, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Alors, on nous parle du grand plan, où la vie est parsemée, de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir, des expériences, des leçons, ben oui, c'est pour ça qu'Antony, prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. D'accord ? Ne vous laissez pas embarquer dans des situations qui ne vous regardent pas, ou tu vois, vous laissez apporter du négatif, alors que vous, on a l'impression que vous êtes en pleine transformation, vous êtes centré, d'accord ? Vous êtes, ouais, moi je vous ressens bien, tu vois, bien centré dans votre truc, mais il se pourrait qu'autour de vous, soit il y a des personnes ou des situations un petit peu qui vous agacent, d'accord ? Et ça serait dommage que ça vienne vous, vous prendre toute votre énergie et tout, alors que là, vous êtes en pleine transformation, et que justement, on a quelque chose de bien qui va se positionner sur votre chemin. Et à cause d'énergie comme ça, vous pourriez la louper cette occasion, d'accord ? Donc attention, regarde, on te dit de te rendre disponible, rendez-vous disponible à un changement, virage s'amorce, ok ? Donc ne va pas te mettre dans des situations négatives, tu vois, tu restes centré sur ta transformation, tu restes centré sur ce que tu es en train de faire pour toi à l'heure actuelle, d'accord ? Tu ne t'occupes pas de ce qui peut t'entourer, de négatif, je dis bien, ce qui est positif, voilà, prends-le, ça ne sera que du mieux pour toi, mais on te dit, rends-toi disponible, on voit une valise, est-ce que tu se prépares à partir ? Je ne sais pas, en tout cas, il y a quelque chose qui va s'enclencher pour toi, il y a pour moi un nouveau départ, on a le papillon, d'accord ? La chenille qui se prend en forme en papillon, en papillon, et tu vois, là, on a la valise, donc est-ce que tu prépares un départ, est-ce que tu prépares une nouvelle vie ? Tu vois, il y a quelque chose de comme ça, vu qu'il y a cette transformation, ou alors est-ce que tu vas faire vraiment un voyage ou un déplacement qui va vraiment venir transformer ta vie ? Et on te parle de ressenti, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous, tu vois, écoute ton intuition, écoute ton cœur, elle te guidera toujours sur le bon chemin, d'accord ? Si tu peux avoir des doutes, que ce soit par rapport à ce qui t'entoure, ou par rapport à toi-même, prends un temps de pause, si tu as besoin, pour venir justement t'écouter, écouter ce que souhaite ton cœur, ce que toi tu veux au plus profond de toi, ce que tu veux pour ton bonheur, d'accord ? Et non pas pour le bonheur des autres, n'oublie pas que tu vis pour toi, tu ne vis pas pour les autres, pour les gens qui t'entourent autour de toi, bon, à part ceux qui partagent ta vie dans ton propre foyer, d'accord ? Mais, je veux dire, voilà, hormis le plan familial, si tu es en couple et que tu as des enfants, hormis ça, tout le reste n'est que en toi-âge, d'accord ? Donc, pense à ta propre vie à toi, surtout si on a la transformation et tout, est-ce que tu es en pleine construction ? Tu vois, voilà, ça dépend aussi du stade où tu en es de ta vie. Ça ne sera pas la même chose d'une personne de 20 ans que pour une personne de 50 ans, on est d'accord ? On ne va pas avoir les mêmes projets, Enfin, tu me diras, une personne à 50 ans peut repartir à zéro, de part une vie, oui, non, qu'est-ce que je fais moi avec ça ? Excusez-moi, j'ai déjà sauté le... On va compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, on a l'amour, la vie est persemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir, mais de l'amour dans toutes les leçons, tu vois, que tu apprends, que tu vis. Plus tu mettras de l'amour, c'est comme ça qu'on apprend les leçons en y mettant de l'amour, d'accord ? Et non pas des énergies de tristesse, de colère, de vengeance, enfin, d'énergies négatives qui vont venir déjà d'une, te polluer, ça va te rajouter des énergies lourdes, donc non, forcément, ça sera négatif pour toi. Il faut que tu penses à toi, il faut que toute situation, au final, à la fin, elle te devienne positive, d'accord ? Peu importe. Si tu dois sortir des gens de ta vie ou des situations, il faut que tu en trouves le but positif, d'accord ? Plus tu y mettras de l'amour, voilà, attention, d'accord ? Ça sera mieux pour toi. La vie est planifiée de leçons, ouais, coïncidence pour faire grandir. Ça peut être des leçons aussi, au niveau, sur le plan sentimental. En tout cas, ça va être par rapport, ça va être une leçon, soit c'est avec des personnes qui sont très proches de nous, qu'on porte vraiment dans le cœur, famille proche, ou une situation proche, d'accord ? Il y a quelque chose là que tu as vécu ou que tu vas être amené à vivre pour te faire comprendre quelque chose, d'accord ? Et pour moi, c'est vraiment pour venir te faire comprendre qu'il faut que tu restes centré sur toi. Il faut que tu restes centré sur toi. C'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage. Ne te laisse pas déstabiliser par des situations autour qui, au final, en plus, ne te sont pas dirigées directement vers toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Bien évidemment, tu ne peux pas me répondre. Mais, voilà. Tu vois, tu ne te laisses pas déstabiliser par des situations où des personnes qui, au final, ça ne te concerne pas directement, tu vois. Alors que toi, là, tu es sur ton petite transformation, sur ton petit chemin, tu vois. Moi, je te vois comme ça, là. sur ton petit chemin ou tu es dans ta relation ou dans ton petit projet pro, tu vois, tu travailles tranquillement, tu fais ton petit bout de chemin mais à côté de ça, il y a des choses qui ne vont pas. Mais ce n'est pas toi qui es concerné directement. Tu vois, c'est mon ressenti. C'est pour ça qu'on te dit ne te laisse pas, que je te dis, ne te laisse pas prendre à partie là-dedans pour ne pas, justement, on te dit de te rendre disponible. Écoute ton cœur, il y a quelque chose qui va se présenter pour toi. Donc, surtout, reste centré, tu vois. Reste sur ta lignée. Ouais, tu vois, rends-toi disponible. Il y a un changement et il y aura un chien mort. Oh, l'amour, la joie. Waouh ! Rencontre, engagement, déménagement. Est-ce que tu projettes peut-être de partir en voyage avec ton autre ? Je ne sais pas mais en tout cas, échec. En tout cas, il y a quelque chose qui était bloqué qui se débloque. Ouais, on a quelque chose qui se débloque. Tu vois. Rends-toi disponible. Un changement s'amorce. Il y a quelque chose là. Alors, est-ce que c'est une relation soit qui se termine bien ? D'accord ? Est-ce que c'est une relation qui peut-être s'était bloquée dans l'engagement ? Peut-être la peur de s'engager ? Tu vois. Et là, on écoute son cœur. On décide d'être dans l'amour. On décide de se faire confiance et on s'engage. D'accord ? On s'engage. Peut-être des voyages. Je ne sais pas. Peut-être tu as décidé de t'engager officiellement, légalement. des voyages, en tout cas. Peut-être tu pars à Las Vegas et puis tu vas te marier. Remarque. En même temps, ça fait le voyage et le mariage. Non mais tu vois, il y a quelque chose comme ça. On a, en fait, sans parler de la relation sentimentale, on va parler au plan au sens général, d'accord ? que ce soit un projet ou une relation. Pour moi, là, il y a quelque chose qui te tient à cœur qui se débloque. Vraiment, qui se débloque. Il y a une occasion qui se présente à toi qui vient débloquer une situation. Tu vois, on te dit c'est bien pour toi. Tu vois, c'est bien pour toi. Il y avait quelque... Tu vois, on a encore le voyage. Non mais tu... Il y avait quelque chose d'instable, quelque chose qui est bloqué pour un départ ou un engagement. en tout cas, pour avancer. Tu vois, il y a quelque chose qui te bloque pour avancer. Alors, est-ce que c'est des personnes ou des situations que tu as autour de toi ? Ah, j'ai des frissons. J'ai des frissons qui me parcoursent tout le corps. Ouais. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est des situations ou des personnes qui sont autour de toi qui te perdent. Alors, qui te bloquent soit dans ton énergie ou alors soit qui peut-être te bloquent, tu sais, dans le sens de te dire peut-être non, fais pas ci ou tu sais, qui vont venir te donner leur opinion. Oh non, fais pas ci, fais pas ça. Du coup, tu vois, ça vient te remettre en question. Ça te fait perdre ta confiance en toi. Tu vois, ça peut être aussi des choses comme ça. Mais pour moi, tu restes déterminé. Pour moi, tu restes centré sur ton objectif et de parce que tu restes centré sur ton objectif, tu attires à toi cette occasion. Ok ? Tu as une semaine beaucoup en travail pour... Waouh, quelle semaine ça va être ? Mais on adore cette énergie. On adore parce qu'on sait qu'à la fin, ça va être vraiment félicitations. Tu vois, on va venir te féliciter. Alors, on a, vous avez la force de vous relever quelles que soient les circonstances qui vous ont fait tribucher. Prenez conscience que vous avez la force de vous relever. Vous devez tendre la main et accepter de vous faire accompagner pour aller vers de nouveaux horizons ou entreprendre de nouvelles actions. N'hésite pas à aller chercher de l'aide si tu as besoin. D'accord ? C'est important. Ok ? Si tu n'arrives pas à te relever tout seul parce qu'on a quand même cet échec. Il y avait quelque chose qui était là. On a quelque chose qui est bloqué. Alors oui, après, ça va dépendre de chaque être humain, de chaque personne, de comment tu prends les choses. Il y en a certains, ça va vraiment, ce blocage va vraiment vous atteindre intérieurement ou alors ça vous a vraiment ramassé ou alors pour certains, voilà, de part justement des leçons, tu as pu peut-être recevoir une leçon sur ton sentimental, une petite expérience négative on va dire mais qui en soit, tu vois, ça peut être des mensonges, de la tromperie, peu importe, il y a quelque chose que tu as pu vivre qui t'a mis un échec et qui aujourd'hui te bloque pour croire en nouveau à l'amour. Tu vois, ça peut être la même chose pour croire en nouveau à un projet. Si on est venu te bloquer par le passé, aujourd'hui, ton travail, ça va être de te redonner confiance et d'avoir confiance en ce que tu veux entreprendre. Donc à toi de travailler cette énergie-là parce qu'on te dit bien que tu as la force de te relever, d'accord ? On te dit bien que tu as la joie qui arrive, est-ce que c'est une nouvelle rencontre ? En tout cas, il y a un nouveau départ pour toi qui se positionne cette semaine. Ok ? Donc fais-toi confiance et foi en l'univers, crois en toi, d'accord ? Tu as la force de passer à l'action, tu as la force d'y aller. Moi, je te dis reste centré, reste centré et surtout ne te laisse pas déstabiliser, d'accord ? Parce qu'il peut être négatif autour de toi. Ok ? Voilà les cancers. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo s'il vous plaît. Ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à aller visionner aussi votre rassemblement et votre signe lunaire. Voilà. Grosse protection à tous ceux qui passent cette vidéo. Je vous envoie de très belles énergies. De gros bisous à tous et on se retrouve la semaine prochaine les cancers. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada